chers internautes bonsoir nous sommes ce soir en compagnie de bertrand hugon bonsoir bon bertrand bonsoir raphaël alors bertrand hugon qui fait partie de démocratie réelle donc un mouvement qui existe depuis 2013 et donc que tu vas nous présenter ce soir et qui participe au régional de décembre 6 et 13 décembre prochain notamment vous mettez en place un tirage au sort pour les candidats de votre parti votre mouvement je sais pas comment vous nommez vous même si vous êtes un mouvement ou un parti vous pourrez nous l'expliquer enfin je te tutoie je te vous vois on va se tutoyer c'est plus simple allez et je te passe le micro tout de suite donc présentation du mouvement bon bah un mouvement démocratie réelle un mouvement avant tout c'est une suite d'action et démocratie réelle c'est avant tout c'est un concept d'action c'est un concept d'action qui est très simple concept c'est les citoyens se présentent aux élections pour diverses raisons par exemple s'ils ne se sentent pas représentés par les partis politiques et bien ils se présentent voilà comme ils sont pas représentés on n'est jamais mieux représentés que par soi même donc c'est quelque chose à priori on n'a pas besoin de collectifs de mouvements de partis ou de je sais pas quoi pour se présenter donc aux élections sauf quand on a des scrutins de listes où là bah oui par exemple donc aux européennes il fallait une centaine de candidats quoi répartis sur plusieurs listes donc dans ce cas là donc il y a le concept de l'action donc démocratie réelle le concept c'est très simple c'est on fait des listes de candidats tirés au sort parmi les volontaires qui s'inscrivent sur le site internet démocratie réelle.fr voilà alors pour comprendre un petit peu mieux qui est démocratie réelle qu'est ce que prône ce mouvement ce collectif de citoyens on va dire en tout cas à part le tirage au sort de vos propres candidats qu'est ce que vous préconisez au niveau bah je sais pas si vous avez des candidats élus qu'est ce que qu'est ce que vous souhaitez mettre en place alors donc on a une charte de fonctionnement qui définit la manière dont on fonctionne et qui dit en particulier que si on a quand un candidat qui est élu en tout cas il quitte l'assemblée de démocratie réelle c'est à dire qu'il a pas le droit de modifier le concept de l'action on a rien contre les gens éventuellement qui pourraient être élus mais avant tout démocratie réelle c'est pour ce que les citoyens se présentent pour qu'ils prennent la parole qu'on leur donne pas forcément donc dans d'autres conditions et une fois qu'on est élu bon on a d'autres soucis on a d'autres moyens très bien mais donc à part cela est ce que qu'est ce que vous souhaitez mettre en place par est ce que vous avez des idées par rapport à l'international ou par rapport à des problématiques comme ça ou même au niveau intérieur au niveau économique qu'est ce que vous préconisez en fait nous avant tout ce qui est très important donc c'est la démocratie et c'est donc ce qui est très important c'est le respect des votations citoyennes c'est à dire que si par contre effectivement si on avait donc des élus ces derniers s'engageraient à respecter les résultats de des votations donc que citoyennes qu'ils auront eux-mêmes donc soumis à des pour des référendums donc citoyens aux différents ordres du jour soit l'assemblée donc nationale soit des assemblées donc régionales enfin les endroits donc où ils seraient élus quoi vous préconisez la démocratie directe en fait bas quand c'est par l'intermédiaire donc d'un représentant c'est pas évident donc à dire mais effectivement c'est c'est contourner le système représentatif pour oui insuffler de la démocratie donc directe donc donc exactement en attendant une première publique citoyenne qui peine à venir voilà ce vos représentants s'engagent à être des vrais représentants du peuple si j'ai bien compris donc et à respecter les votations citoyennes donc c'est quand même quelque chose de très important à souligner je pense alors pour revenir au sujet des régionales qui ont eu lieu donc début décembre on le rappelle vous allez faire donc un vote pour l'île de france le 30 octobre alors est ce que c'est pour l'île de france uniquement ou est ce que c'est pour toutes les régions ce que vous pouvez nous expliquer comment ça est ce que tu peux nous expliquer comment ça marche parce que tu m'as dit en préparant cette interview que n'importe qui pouvait s'inscrire il n'y a pas besoin de faire partie du mouvement en démocratie réelle exactement donc n'importe qui peut s'inscrire mais alors attention pas au vote parce que enfin pour nous en particulier donc à l'échelle de la france comme et même à une échelle donc régionales et les régions sont très très grandes elles ont été donc agrandies depuis pas longtemps enfin fait un vote pour nous même un vote donc sur internet il n'a pas vraiment de sens parce qu'on se retrouve à voter pour des gens qu'on connaît pas qui ont peut-être un bon style écrit sur les forums donc internet mais pour nous donc c'est pas sérieux c'est à dire un vote sur internet il n'est pas forcément plus sérieux qu'un vote de masse là je sais pas en île de france il ya 10 millions donc des électeurs enfin bref pour nous voter déléguer son pouvoir donner donc son pouvoir à quelqu'un qu'on ne connaît pas c'est pas sérieux il n'y a que des gens irresponsables qui qui peuvent faire ça donc donc éventuellement donc le 30 octobre ce n'est pas un vote qui va avoir lieu mais bien donc un tirage au sort par la méthode du modulo cac que nous avions déjà utilisé lors des européennes et oui voilà c'est on tire nos candidats au sort parmi les volontaires sans distinction sans discrimination que ce soit de race d'opinion politique de ce que vous voulez n'importe qui peut s'inscrire à notre tirage au sort sous réserve seulement d'avoir plus de 18 ans de de répondre aux obligations donc légales qu'il faut pour être candidats à ces élections régionales ok juste comme j'ai reçu il n'y a pas très longtemps christophe berlin je fais une petite précision parce que s'il était là il me demanderait de la faire sans distinction de race vu qu'on n'a qu'une seule race humaine mieux vous dire de parler de couleur de peau ou d'ethnie mais voilà on parle pas de dix ans bon après ça c'est un débat qu'on va pas avoir maintenant mais bref on a bien compris ce que ce que tu voulais dire donc vous votre quorum c'est 209 c'est ce que tu disais pour pour l'île de france 209 candidats oui c'est ça donc pour la france entière ça doit être à peu près donc 1000 candidats et donc par exemple nous sommes sur paris donc en île de france c'est 209 candidats répartis par département avec dans chaque département parité hommes femmes et donc vous avez ouvert des listes dans toutes les régions comment ça se passe c'est parce qu'il n'y a pas que l'île de france qui nous regarde de toute façon le tirage au sort il va être national éventuellement on va faire un tirage au sort par région mais pour s'inscrire donc à l'action de démocratie réelle si vous voulez prendre la parole médiatique parce que c'est quand même plus simple de parler aux médias voire même tout simplement de parler autour de vous dans vos cercles d'amis dans votre famille sur internet c'est quand même plus facile de prendre la parole et d'être écouté avec un peu plus donc d'attention si vous êtes candidat à une élection donc ça donc vous pouvez le faire en vous inscrivant quelle que soit votre localisation géographique donc en france sur le site internet démocratie réelle point fr sans accent donc tout attaché et puis voilà quoi vous vous inscrivez et on a besoin de très peu de comment s'appelle d'informations vous allez sur le site internet démocratie réelle point fr rubrique régionale vous entrez votre nom votre prénom éventuellement votre numéro donc de téléphone votre adresse courriel pour que l'on puisse vous recontacter l'endroit où vous avez par contre ah oui important il vous faut une attestation d'inscription sur les listes donc électorales donc vous devez déjà être inscrit sur les listes électorales d'une commune pas nécessairement de l'endroit où vous allez être candidat l'endroit où vous allez être candidat c'est l'endroit où vous habitez par contre vous pouvez avoir votre carte d'électeur dans une autre commune dans une autre région ça c'est pas important mais par contre effectivement il faut avoir sa carte d'électeur pour avoir donc le droit de de se présenter ou en tout cas il faut pouvoir obtenir auprès de sa mairie une attestation de d'inscription sur les listes électorales donc voilà donc en plusieurs étapes vous vous inscrivez sur le site internet démocratie réelle point fr rubrique régional s'inscrire donc à l'action cliquez ici et ensuite vous allez chercher dans les plus brefs délais à votre mairie votre attestation d'inscription sur les listes électorales oui parce que ça prend un certain temps ça peut prendre plusieurs semaines alors voire plus d'un mois et les élections c'est en décembre donc donc c'est bien de battre le rappel maintenant mais alors justement il y a beaucoup la plupart peut-être des internautes qui nous regardent ne sont pas inscrits ou ne sont plus inscrits ne votent plus peut-être pour ceux qui ont voté voilà moi j'en fais partie voilà qu'est ce que qu'est ce que tu pourrais dire à ces personnes là pour les convaincre que si ça sert à quelque chose de voter que voilà c'est important et c'est important de s'inscrire et de voter pour démocratie réelle de s'inscrire aussi pour ce tirage au sort voilà qu'est ce que tu peux pour motiver les troupes alors ça sert à rien de voter même pour aider démocratie réelle c'est à dire que si vous votez vous êtes passif en fait vous vous retrouvez dans un isoloir avec un vocabulaire très limité c'est à dire les étiquettes qui assurent les bulletins de vote à notre avis à démocratie réelle la citoyenneté c'est pas ça quoi c'est lorsqu'on a un discours donc citoyen lorsqu'on exprime donc des idées on les exprime dans son cercle d'influence chez ses amis éventuellement chez les médias donc alternatifs lorsque c'est possible mais voter ça sert pas grand chose en tout cas sur les gros scrutins donc de liste comme les régionales c'est à dire que nous enfin par exemple donc en un mois enfin on n'envoie pas voir donc l'argent par exemple pour imprimer donc des bulletins de vote donc bon enfin nos chances donc d'être élus sont assez donc minimes voire inexistantes non nous on s'intéresse pas aux citoyens passifs qui votent nous on s'intéresse au enfin on donne on tend la main en fait aux citoyens actifs qui veulent prendre la parole qui veulent être candidats pour être mieux écoutés d'accord très bien donc éventuellement ces candidats qui seront élus seraient amenés à être reçus sur les plateaux de médias alternatifs ou nationaux alors ça ça dépend pas de nous ça dépend des médias alternatifs donc aux nationaux donc nationaux alors là on a le oui donc aux régionaux bon donc on a donc l'expérience des européennes nous avions présenté donc des des listes dans cinq des huit circonscriptions où effectivement donc où l'état avait été obligé de nous on avait obligé donc l'état en fait à à diffuser donc notre clip de campagne donc là ils étaient obligés légalement donc de le faire donc ils l'ont fait par contre c'est vrai que les grands médias qui appartiennent à des grandes que financiers en général ont largement boudé donc démocratie réelle donc il est vraisemblable que oui quoi que si on arrive à présenter donc des listes ce que j'espère dans un maximum de régions les candidats démocratie réelle se tourneront en en priorité vers les médias dits alternatifs qui sont peut-être moins dépendants que d'autres du grand capital et après bah c'est aux médias alternatifs effectivement bah de leur de de les recevoir ok et puis il y aura peut-être quelques médias mainstream on sait jamais régionaux ou autres qui et qui vous donneront le micro c'est pas impossible on sait jamais oui bien sûr bah surtout que oui enfin quand vous êtes candidat donc à une élection même si vous n'êtes pas très bien placé dans la liste donc des candidats et bien écoutez si vous par exemple si vous achetez un journal si vous êtes abonné donc un journal si vous regardez régulièrement une heure une chaîne de télévision qui peut être régional donc éventuellement bah écoutez vous êtes tout à fait donc légitime pour dire oui bah vous recevez tel autre tel autre et tel autre candidat donc de de grands partis bah moi aussi donc je suis candidat donc aux élections est ce que est ce que je Je pourrais parler, moi aussi, donc j'ai des choses à dire, des choses que vous n'entendrez pas forcément de la bouche des politiciens professionnels. Très bien. Bertrand Hugon, merci beaucoup pour cette interview et puis bonne chance pour les régionales et surtout pour cette élection au tirage au sort. Merci Raphaël et j'invite aussi tous les gens qui regardent cette interview, bien sûr, de visiter le site Démocratie réel et de s'inscrire à l'action, mais aussi de soutenir, dans la mesure de leurs moyens, le cercle des volontaires qui est vraiment un média extraordinaire. Merci. Merci à toi. A bientôt.